Il y a bien longtemps, un groupe d'hommes est parti explorer la région dans laquelle ils vivaient. Ils ont marché longtemps, longtemps, jusqu'au moment où ils ont découvert un affleurement étrange, avec des roches noires et luisantes. En rentrant au camp le soir, autour du feu, ils ont pour la première fois raconté cette légende du diamant noir. En ce temps-là, la terre venait de naître, et tout autour d'elle, la vie. Être minuscule, plantes étranges, créatures effrayantes, la nature s'organisait lentement, poursuivant le grand remue-ménage qu'ils l'avaient installé. Or, en ce temps-là, on trouvait encore de profondes vallées où la vie n'avait pas encore osé s'aventurer. Dans ces grands espaces, il n'y avait presque rien, rien d'autre qu'une multitude de petites flammes. Ces lumières étaient là depuis le début. Elles ne s'étaient jamais éteintes, et les êtres de ce temps-là les craignaient comme des dieux. Elles étaient aussi vénérées, car on les considérait comme témoins du grand mystère qui avait engendré la terre et la vie. Parmi les créatures que l'on pouvait rencontrer, il y avait de grands oiseaux noirs, des énormes corbeaux, grands comme des forêts. Et ces immenses bestioles convoitaient les lumières. Ils pensaient qu'en les possédant, ils posséderaient tout, les secrets, le pouvoir. Alors un jour, ils ont volé jusqu'aux vallées désertes pour dérober les flammes. Et quand ils se sont posés dessus, la chaleur était si forte au sol qu'ils n'ont pas pu repartir. Les grands corbeaux ont fondu. Ils se sont transformés en pierres, des pierres sombres et lustrées, comme l'était leur plumage. Celui qui brûle aujourd'hui cette pierre de corbeau pourra sentir une chaleur intense et il verra l'âme du corbeau se libérer dans une épaisse fumée blanche. Certains hommes la brûlent pour se réchauffer. D'autres utilisent ce diamant noir pour faire fondre les autres pierres, celles qui brillent et qui, en fondant, libèrent du métal. Mais d'autres hommes en ont peur, car ils savent qu'en cette pierre réside un mystère. Et jadis de grands corbeaux se sont perdus en voulant le posséder. Alors peut-être que l'homme non plus ne le mérite pas. Peut-être que ce mystère, à son tour, le perdra. La légende du diamant noir nous dit que d'immenses oiseaux noirs ont été changés en pierres. Que le charbon s'est formé peu après la naissance de la terre. Que la chaleur a fait fondre les oiseaux noirs et les a changés en pierres. Qu'en brûlant, ces pierres libèrent leur âme, dégageant une chaleur intense et ne laissant au final que de la cendre. Que les hommes exploitent cette pierre qui brûle. Mais que d'autres en ont peur, persuadés qu'en cette pierre réside un mystère. Et bien lors de la prochaine séance, nous allons valider scientifiquement, ou non, ces six points donnés par la légende du diamant noir. Sous-titrage Société Radio-Canada